Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours présente la suite sur le C++ Alors je vais ouvrir CodeBlock Voilà, je ferme le message du jour, close Et je ferme la console de script J'en ai pas besoin Ensuite File, Open Et j'ouvre directement projet1.cbp Voilà, donc on retrouve notre projet1 Avec notre fichier source main.cpp Alors, qu'est-ce que je voulais vous expliquer Un ordinateur exécute du code étape par étape, ligne après ligne Mais le code source est organisé en morceaux Le morceau principal est la fonction main Main est exécutée en premier C'est main qui fait appel à d'autres morceaux Alors, main commence par une accolade ouvrante Et se termine par une accolade fermante Main se déclare ainsi Int main Ou Int main Int arc c Char étoile Arc v Crochet, crochet Parenthèse Donc ici, on a la déclaration Donc elle peut prendre soit cette forme Avec arc c et arc v Soit simplement cette forme Parenthèse, parenthèse Elle commence par une accolade ouvrante Et elle termine par une accolade fermante Donc ici, on a notre fonction main Voilà Alors, ligne 7 Parlons un peu Comment écrire du texte En C++ Donc ligne 7 Nous avons Cout Cout Inférieur, inférieur Du texte entre guillemets Inférieur, inférieur End Elle Point virgule Alors, moi j'aimerais afficher Le soleil brille Donc je vais remplacer Hello World Par le soleil brille Voilà Donc maintenant Je compile mon programme Je fais Build Build Zero Error Zero Warning Donc ça c'est bon Et build Run Voilà Je lance mon programme Et j'ai bien Le soleil brille J'appuie sur entrer Pour continuer Donc On va juste voir Les erreurs Alors les erreurs Si j'oublie par exemple Un point virgule Ici à la fin J'enregistre Je build Je compile Je build Voilà Donc là J'ai un message d'erreur Donc la première colonne Ici File C'est le fichier Où se trouve l'erreur Donc dans main.cpp La deuxième colonne C'est la ligne C'est à dire A la ligne 8 Il n'a pas pu continuer A partir de la ligne 8 Et la dernière colonne C'est le message d'erreur Donc là Error Erreur Accepted Point virgule Donc Il attendait Un Point virgule Avant Le mot Return Donc là Il manque un point virgule Alors Si je me place Ici dans le code source Par exemple Et je double clique Sur l'erreur Ca me place Juste au bon endroit De l'erreur Donc juste ici Avant Return Et j'ai aussi Un petit rectangle rouge Qui m'indique A partir de où Il n'a pas pu continuer Voilà pour L'erreur Donc je corrige J'ajoute un point virgule J'enregistre Et je peux compiler Donc build Voilà Et ça Ça fonctionne Zero error Zero warning Alors Ce qui m'intéressait Un peu plus Ici C'est Afficher un message Alors Juste une seconde Voilà Excusez-moi Donc afficher un message Ce qu'il faut donc taper C'est C out Inférieur Inférieur Du texte Entre guillemets Le chat Et noir Voilà Je pourrais m'arrêter là Et terminer par un point virgule Mais j'aimerais encore mettre un retour à la ligne Donc Deux inférieurs Et Endline Voilà Donc Ce mot Ce mot là Endline Ça veut dire Un retour à la ligne Voilà Alors Je pourrais aussi Mettre tout ça Je pourrais mettre tout ça Sur une seule ligne C'est à dire Je ferais comme ça Voilà Après le premier Endline Je mets le chat et noir Et un deuxième Endline Voilà Donc File Save everything Build Build 0 Error 0 Warning Build Run Voilà J'ai bien les deux lignes Le soleil brille Le chat et noir Voilà Donc A retenir C'est out Inférieur Inférieur Du texte Ou par exemple Endline Puis on recommence Inférieur Inférieur Endline On recommence Inférieur Inférieur Le chat est noir Inférieur Inférieur N Endline Voilà Voilà C'est tout Pour ce cours Je vous dis A bientôt A la prochaine Bon Temps On 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 Flam On 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 – Sous-titrage FR 2021